9h au hangar 14, Jean-Marc Carin, critique indépendant, est dans les starting blocks. C'est un grand jour. Pour juger le millésime 2023 des grands crus de Bordeaux. Un marathon avec d'abord la dégustation d'un cru classé de Saint-Julien. Délicieux et stable. Qui s'est doté d'un tout nouveau cuvier. C'est plus précis, c'est plus charnu, c'est plus complexe et c'est plus long. Sur les 120 crus à déguster, Jean-Marc Carin s'attache à découvrir aussi des pépites. Comme ce haut médoc. L'exercice des primeurs, c'est se lever le matin et se dire qu'on va trouver des bonnes surprises. La climatologie de ce 2023 a été marquée par un printemps pluvieux et pas mal de mildioux à la vigne. Le Cabernet Sauvignon aide un peu plus à la construction des vins cette année. Parce que le Merlot, tout le monde sait qu'il a beaucoup pu souffert du mildioux. Saint-Emilion, Pomerol, assemblés majoritairement avec du Merlot, ont tout de même tiré leur épingle du jeu. Il y a une aisance nouvelle dans ces 2023 qui plaira beaucoup aux jeunes générations. Parce qu'on n'est pas perturbé par la présence de tannins difficiles à analyser. On a eu un millésime à suspense avec une arrivée au sprint. Et puis on a 1700 inscrits aujourd'hui au hangar 14. Ils vont pouvoir opérer une belle dégustation pour se faire un avis. Et croyez-moi, moi qui ai déjà eu le plaisir de goûter ces vins, ils ne vont pas être déçus. Après le grandiose millésime 2022, il va être difficile de commercialiser ce 2023 dans un contexte de crise. Pour les négociants comme pour Jean-Marc Carin, il faudra faire un geste. Il y a un petit changement de style qui donne envie de les boire quasiment immédiatement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se gardent pas. Et effectivement, c'est le prix qui fera toute la différence. Les premiers châteaux vont commercialiser leurs vins en primeur dès le début de la semaine prochaine.